bonjour et bienvenue à ces journées de 7 heures à la une de l'actualité de ce samedi matin les enfants du dessinateur à sani wallo samba auteur et créateur des armoiries nationales de l'air dc réclame le paiement des droits d'auteur à titre et posthume de l'air père ils étaient chez le pressier à de la socoda jossar niokalongo pour solliciter son accompagnement auprès des autorités de l'air dc ces armoiries justice pays travail sont utilisés par l'air dc depuis 1961 le détail dans ce journal également sommaire des vôtres et 7 heures décembre en pupitres remis aux écoles primaires une et deux des yolo nord c'est bon semi métallique son l'oeuvre des anciens coulouna transformé en bâtisseur par le service national une instruction du chef de l'état lors de son dernier passage aux installations de cette école la prochaine étape l'institut national de bâtiments et travaux publics voilà tout pour le titre mesdames et messieurs encore une fois bienvenue sur le régional la radio télévision nationale congolaise le président de l'air dc félix anton tchiseké dit l'ombo invité à visiter le pays des pharaons dans le prochain mois une invitation des sonomologues égyptiens abdel abdel fatah al-sissi bien avant l'egypte le chef de l'état doit s'y rendre aux états unis pour participer à la 79e assemblée générale des nations unies il a dit à l'ambassadrice américaine accrédité en rdc fanny kikoufi porteur du message des salutations du président abdel fatah al-sissi l'ambassadeur écham el-méquad de la république arabe d'egypte a remis l'invitation de son président à son homologue et frère congolais félix anton tchiseké dit tulombo pour une visite au pays des pyramides dans le prochain mois l'objectif principal c'était de transmettre les salutations de le président à ceci et il y avait une invitation pour monsieur le président de visiter l'egypte dans les mois à venir et reste à voir juste à se mettre d'accord sur les dates précises de cette visite mais sans aucun doute c'est un pays frère donc et il ya une relation fraternelle entre nos deux présidents l'egypte soutient l'intégrité et la souveraineté de la république démocratique du congo a laissé entendre l'émissaire du président al-sissi à la question sécuritaire à l'est du pays attendu dans le tout prochain jour à new york pour prendre part à la 79e assemblée générale des nations unies le président de la république a accordé une trentaine de minutes d'entretien à lucy timeline ambassadrice des états unies d'amérique en rdc le chef de l'état congolais est revenu sur son agenda au pays de l'oncle sam au cours de cet échange on s'est entretenu par rapport à la visite de le chef de l'état et sa délégation à new york pour l'assemblée générale c'est une réunion de plus haut niveau donc on a fait le point par rapport à les activités qui sont programmées et aussi pour renouveler l'intérêt des états unis d'avoir des des échanges fructueuses lors de son séjour aux états unis privilégiant une diplomatie agissante la république démocratique du congo entretient depuis quelques années d'excellentes relations avec plusieurs pays frères l'égypte et les états unis en font partie conflit teke yaka auquel se sont impliqués le milice moubounzou au plateau de batte qui est l'un de l'udeur teke umbu marco bangouli va désormais jouer à la médiation pour mettre fin à ces conflits la mission lui a été confiée par le chef de l'état félix antoine chisekedi chilumbou encore une fois des plus fanny kikoufi la sombre période de l'histoire de peuples de la partie sud-ouest de la rdc marquée par les violents affrontements entre teke et ak depuis 2022 préoccupe encore les garants de la nation qui ne jure que par l'instauration d'une paix durable une paix qui passera aussi par un dialogue franc et sincère comme l'a recommandé le président de la république à monsieur marco bangouli un des notables de ce point du pays il m'a confié une mission j'ai la charge de m'occuper explorer les pistes des solutions pour le problème que vous connaissez tous au plateau de batte qui le problème qui oppose le teke et les yaka auxquels se sont impliqués les mobondo ce problème dérange énormément le président de la république vous savez que le plateau de batte qui est aux portes de la ville de kinshasa la capitale il nous faut absolument mettre fin à ce désordre alors je vais me rapprocher des miens à ma qualité de l'hérité qui est au monde je vais aussi approcher nos frères yaka une mission ambitieuse lui a été confiée ce leader teke ou nous devra consulter les partis opposés pour dégager les pistes des solutions concertées à ce conflit qui a causé plusieurs morts et d'importants dégâts matériels après l'assemblée nationale le sénat vient à son tour donner son feu son feu vert pour la prorogation de l'état des sièges en itourie au nord qui vous pour une période de quinze jours ces projets de loi a été présenté aux sénateurs et défendu par le ministre d'état en charge de la justice constant mutama au total 69 sénateurs sur 74 présents à la plénière d'hier on dit oui d'autres détails avec jeanine kalinga bienvenue au salat et je vais en bien adopter par le conseil de ministre du 12 septembre 2024 l'économie du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la république démocratique du congo a été présenté aux sénateurs au cours de la plénière de ses vendredis 20 septembre 2024 par le ministre d'état ministre de la justice et garde des sceaux constant mutamba qui a expliqué que l'objectif de son instauration n'ayant pas totalement été atteint à ces jours il est nécessaire de proroger ce régime d'exception l'honorable rapporteur nefertiti goudianza a lu la correspondance du président de la république du 14 septembre 2024 sollicitant l'autorisation de la prorogation de l'état des sièges dans les provinces des litouris et du nord kivu après débat et délibération à la chambre haute du parlement sous la conduite du président des sept chambres jean michel samal kondekengue ce projet des lois a été adopté dans le même terme qu'à la chambre basse du parlement sur 109 membres qui composent le sénat 74 membres ont pris par au vote 69 ont voté oui deux membres ont voté non trois membres ont voté abstention en conséquence le sénat vote le projet de loi pourtant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du congou ce projet de loi sera transmis au président de la république pour promulgation bien avant l'examen de cette loi jean michel samal kondek avait soumis au sénateur le point relatif à l'adoption de l'ordre du jour l'adoption du pvd la plénière précédente celle de la séance d'ouverture de la session parlementaire puis il a été question de l'appel à la mise en place des groupes provinciaux des groupes politiques et des commissions permanentes au sein du sénat pour cette nouvelle législature le bureau a accordé 72 jours aux sénateurs pour leur constitution et la transmission de leurs choix après quoi chaque groupe aura 10 jours pour présenter au bureau son réglement intérieur relance des ports de matadi et boma l'une des priorités pour le gouvernement congolais la première ministre judith souminoua veut réveiller ce poumon économique elle a dit elle a indiqué à la délégation syndicale de l'onatra à qui elle a aussi promis de résoudre la problématique de retraités comme nous disent j'ai mis ma diane mogou pompa ou mba et patrick jokou l'ex onatra se pend aujourd'hui à genoux souffre de nombreux maux qui entrave son bon fonctionnement la délégation syndicale de cette entreprise publique a profité du séjour de la première ministre amatadi pour présenter la situation avant d'être surprise de la maîtrise des enjeux par la chef du gouvernement nous avons parlé par rapport à ce que nous devons avoir pour pouvoir relancer notre entreprise il ya les chemins de fer qui devait être du moins relancé et les ports de matadi qui devraient du moins être équipés et si on nous donnait des moyens par rapport à notre créance et d'une façon ou d'une autre on pouvait du moins relancer l'entreprise accompagné du vice premier ministre ministre de l'économie nationale daniel moukoko samba et du gouverneur du congo central grasse bilolo la première ministre a visité le port privé un exemple de partenariats publics privés cette visite a permis de mettre en lumière les bonnes pratiques et les opportunités de développement qui en découlent en quittant le port mgt un moment fort a marqué la fin de sa visite la première ministre a stoppé son cortège pour communier avec les habitants de matadi ce geste a permis d'échanger des sourires des poignées de main et des mots d'encouragement judithsou minotoumouka a su créer un attachement témoignant ainsi de son engagement à trouver des solutions aux problèmes du peuple congolais à travers le programme d'action du gouvernement les entrepreneurs congolais étaient en face des hommes d'affaires d'autres pays au cours d'une journée d'échange organisé à kinshasa objectif développer le partenariat entre les deux parties une rencontre organisée par la chambre de commerce d'industrie et de services sandra nianguetabou le développement de la république démocratique du congo passera indubitablement par l'éclosion effective du secteur des pme et pmi conscientes de cet état de choses la chambre du commerce d'industrie et de services que dirige jean robert ici fois offre sans cesse l'opportunité aux entrepreneurs congolais d'échanger avec le monde des affaires d'autres pays cette énième rencontre d'affaires était un véritable rendez-vous du donner et du recevoir les hommes d'affaires belges par le truchement de coralie boulez et diracis deux CEO des grandes firmes belges étaient en face des futurs partenaires congolais on voit des gens très courageux et qui ont envie de bien faire et qui ont envie de progresser et d'avancer et je pense que tout ça ça fait partie de la durabilité quand on parle durabilité de produits écologiques biologiques etc il faut que ça aille dans le temps aussi que ça dure longtemps c'est pas juste un moment précis il faut qu'on continue c'est la persévérance qui fait il faut qu'on continue à faire ça c'est ce qui m'a misé présent aux côtés de la chambre du commerce d'industrie et de services depuis deux ans l'ambassadeur du maroc en rdc a demandé aux entrepreneurs congolais d'être déterminé et de rester persévérant satisfait de la tenue de cette journée d'échange le président de la ccis jean robert ici fois s'exprime la bédique celle ci un grand pays il ya beaucoup d'opérateurs économiques je suis en contact avec cette dame industrielle qui a ses usines en bédique et qui manifeste sa volonté de venir investir s'installer dans notre pays non pas pour travailler seul mais en collaboration avec les locaux plusieurs produits de l'agroalimentation en passant par les produits des nettoyages cosmétiques et autres ont été exposés visités et dégustés avec un grand régal la campagne agricole 2024 2025 annoncée pour début octobre la réunion entre le directeur général de l'office national des produits agricoles du congoire un impact et ses partenaires ont à autre autre abordé la question liée à la commercialisation et à la sensibilisation des produits pérennes marx mangazakalala et toni djouma pour le reportage c'est en prelue du lancement de la compagnie agricole qui s'annonce au début du mois d'octobre prochain saison 2024 2025 que c'est tenu cette réunion présidé par la directrice générale de l'office national des produits agricoles du congo mimi mongamundi qui a commencé par bosser sommairement les bilans de la saison antérieure on prépare à cette rencontre les exportateurs de produits agricoles les transitaires et les torréfacteurs évoluant dans la ville province kinshasa à qui elle a recommandé beaucoup d'assiduité et des performances à la prochaine saison sur ce le n'a pas par le biais de son comité de gestion promet de jouer son rôle des régulateurs du secteur agricole avec beaucoup d'abnégation en vue de sécuriser les produits agricoles sous son contrôle occasion pour l'ambassadeur de produits pérennes en rdc mimi mongam de donner quelques objectifs de l'onapac dont la promotion la culture les développements aussi fournir l'aide technique aux planteurs etc la rencontre avec les planteurs et autres opérateurs agricoles a aussi été marquée par la notification des points focaux un projet germe pépinière la société des plantations des huileries du congo a désormais un nouveau président du conseil d'administration c'est nouveau pc à jean moutouabou est déjà aux affaires bien avant il a été présenté aux agents et cadres au cours d'une réunion des conseils d'administration comme nous dit il vêtement continue les comités de gestion de la société plantation des huileries du congo phc affiche complet c'est l'exemple est parfait d'un partenariat public privé qui porte de fruits le bel élan de la production d'huile des palmes et huile palmiste par les plantations et huileries du congo entamé grâce au leadership de sa directrice générale monique guise 15 sera à coup sûr boosté par la nomination du nouveau président du conseil d'administration jean moutouabou loi bia nouveau pc à des phc n'a pas tardé à rejoindre les comités de gestion en réunion du conseil d'administration en présence de l'actionnaire majoritaire courant mon capital management représenté par son président ou à l'est à donson de prime abord je remercie le conseil d'administration je remercie les actionnaires pour m'avoir choisi pour cette tâche que je veux mener avec l'intégrité et transparence nous sommes partis pour vraiment développer et assez et consolider son positionnement comme leader sur le marché congolais nous avons également des ambitions pour pouvoir continuer à déployer des actions fortes au sein des communautés également continuer les actions sociales pour assurer le bien-être des communautés également le bien-être de nos employés les phc demeurent les piliers de l'économie nationale et les plus grands employeurs privés en rdc avec plus de dix mille employés sous contrat direct fermé il y a décès la plusieurs années le salon galaxie de l'aéroport international d'un gilis un salon vieille pi est de nouveau opérationnel il a été réhabilité par le génie de la maison militaire du chef de l'état et c'est les lieutenants général kasunga tchibangu chef d'état major général adjoint du phare dc qui a inauguré ses salons rénovés regardez il y a quelques années les salons galaxie de l'aéroport international d'un gilis réservé aux vieilles pi en provenance et en partance pour kinshasa n'était plus opérationnel 27 ans après ses salons ouvrent de nouveau ses portes aux voyageurs il a été complètement remis en état par les génies de la maison militaire du chef de l'état au nom des forces armées de la république démocratique du Congo nous avons la lourde responsabilité de confier la clé de ces bijoux au chef d'état major de la force aérienne à qui nous donnons des directives à l'instruction précise faites-en bonne gestion et bonne utilisation en vous servant également de notre serment pour que ces bijoux réunions tous les jours dans l'état où il est les commandants des forces aériennes apprécient la qualité des travaux réalisés si nous sommes réunis aujourd'hui en ces lieux c'est pour la réception d'un ouvrage c'est l'oeuvre d'un homme cet homme c'est le chef maison militaire du président de la république bien sûr ceci traduit la vision du président de la république au nom de tous les militaires du 11e groupement aérien et au bien propre nous vous remercions une fois de plus à l'occasion de l'inauguration de l'espace vieille pi galaxies et à cet effet nous vous souhaitons encore bien les personnalités présentes à cette cérémonie d'ouverture ont été conviés les nouvelles installations du salon vieille des galaxies bagarre répétitive entre plusieurs groupes des gangs à kingabwa dans la commune de l'imité extorsion viol vol de fait que commettent chaque jour ces jeunes délinquants hier le service de sécurité quelques élus du coin ont sionné toutes les maisons de ce quartier à la recherche des séances civiques anastasie doumbou extorsion menace et séquestration sont les situations dans lesquelles vivent les habitants du quartier madradelle à kingabwa dans la commune de l'humain et ses élus civiques s'adonnent à ces méfaits après leurs affrontements informés de ce comportement malheureux les agents de l'ordre et les élus du district de mohamba ont effectué une inspection dans certaines parcelles de la place à la recherche de ces jeunes désœuvrés qui sèment la terreur pour identifier ces délinquants nous sommes informés depuis plus d'un mois des affrontements entre les jeunes des différents quartiers nous sommes en train de suivre de près ces phénomènes pour identifier les causes mais on ne pouvait pas rester silencieux nous sommes décidés d'approcher la police pour voir de quelle manière nous pouvons mettre en place des points chauds pour neutraliser les pitots ces phénomènes en attendant d'autres mesures prévues par le gouvernement nous sommes descendus pour prospecter voir les terrains voir l'environnement dans lequel se produisent ces phénomènes et étant experts ils sont en train de voir de quelle manière suivant les critères et les normes requises peuvent installer ces points pour que quelques jours après nous soyons satisfaits de la disparition de ces phénomènes les constats est-elle qu'il devient impératif d'implanter un souciate dans cet environnement pour une meilleure sécurisation de la population 200 banques puputres remis aux écoles primaires une et deux des yolo nord je le dis à l'ouverture de ce journal c'est bon c'est mi métallique sont l'oeuvre de son sien qu'on a transformé en bâtisseur par le service national du général major jean pierre casson au cabri une instruction du chef de l'état lors de son dernier passage aux installations de cette école la prochaine étape l'institut national de bâtiments et de travaux publics c'est de tine une caravane du service national qui emprunte les avenues de la commune des calamous chargé des bons pépites 200 banques au total pour les écoles primaires 1 et 2 yolo nord une réponse instantanée des bâtisseurs aux instructions du chef de l'état félix Antoine tisse qui dit lors de son dernier passage ces écoles voilà aujourd'hui son excellence vient de matérialiser sa promesse en dotant un lot important en banque par les billets du général jean pierre casson au cabri commandant des services nationales cette action du chef de l'état marque la volonté ferme à redynamiser la gratuité de l'enseignement au niveau primaire ces gestes est une expression prononcée la philosophie des gestions du chef de l'état qui met l'homme au centre toute action philosophie porté intériorisé par le général major jean pierre casson gokabouic sommes là pour donner le banc cette école il ya deux écoles ici ep1 ep2 yolo non pour donner les bancs selon les instructions du chef de l'état et commandant suprême et voilà les bancs ont été remis ce jour les enfants qui étudient en ville ou qui étudient dans les bonnes conditions les résultats qu'ils donnent ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont plus intelligents que ceux qui étudient dans des conditions difficiles d'ailleurs ne dit-on pas que l'homme est le fruit de l'environnement et de l'éducation l'environnement change change l'homme change l'enfant nous tenons une fois de plus rendre grâce à dieu pour ces dons que nous venons de bénéficier un hommage vérité au président de la république démocratique du corps son excellence la caravane poursuit son chemin la prochaine étape l'institut national des bâtiments et travaux publics ainsi que les écoles au sein du camp l'eau fungou la les enfants du dessinateur assani wallo samba auteur et créateur des armoiries nationales de la rbc réclament le paiement des droits d'auteur à titre posthume de leur père ils étaient chez les pcs à de la socoda josar niokalongo pour solliciter son accompagnement auprès des autorités de la rdc ces armoiries justice pays travail sont utilisés depuis 1961 par la rdc jusqu'à ces jours david moubenga ceux qui ont travaillé pour la république ont droit de mériter une récompense de la nation c'est le cas d'emmanuel assani de reuse mémoire géniteur des armoiries de la république démocratique du congo c'est dans ce cadre que la famille de l'illustre disparu a été reçu par le président du conseil d'administration de la société congolaise des droits d'auteur et droits voisins socoda en sigle josar niokalongo pour le directeur général de la socoda joe mondonga le dossier de droit d'auteur est bien réglementé et il y a des principes qu'il faut respecter c'est une oeuvre relèvement du domaine de la souveraineté il ya des principes pour réclamer les droits la loi dit que il faut que l'auteur se plaigne et la socoda va recevoir la plainte et comme c'est c'est une rédivance extra tarifaire donc la socoda est dans l'obligation de envoyer le dossier chez l'expert et pour finir à boutard les autorités publiques locales et quelques membres de réseaux des protections des défenses des droits de l'homme viennent de renforcer leurs capacités sur le prêt sur le principe fondamental des droits humains rôle émission en matière des droits de l'homme regardez atelier de renforcement des capacités des autorités publiques du basuel et sur les fondamentaux des droits humains leur mission de protéger respecter et réaliser les droits humains sur les rôles et mission de défasseurs des droits de l'homme exécuté ici au basuel et par la difémir madame espérace quand la coordonnatrice nationale de difémir donne ses impressions à la clôture de cet atelier construire des prisons à travers la province à commençant par le chef lié de la province avec une prison centrale aux normes standard comme acteur gouvernement provincial étendre ce genre d'atelier sur les fondamentaux des droits humains à travers la province dans les six territoires et stabiliser la population sur les droits humains comme acteur réseau de protection des droits humains de l'ouverture comme à la fermeture les gouvernants du basuel et mike mouken david remercie les présidents de la république et chef de l'état félix et en tant qu'est ce que dit l'ombo qui met toujours un accent particulier sur les questions liées à la défense et aux droits fondamentaux du peuple congolais mike mouken a demandé aux participants de mettre à pratique toutes les matières acquises dans cet atelier j'adresse mes sincères remerciements et hommages les plus déférents son excellence et l'exemple de ces deux dits lombo président de la république chef de l'état magistrat suprême dans sa vision qui a mis un accent particulier sur les questions liées à la promotion de la défense des droits de l'ordre sur toutes les tendues de la république démocratique du congo l'orée tiendra que les autorités publiques de services étatiques les cours et tribunaux de parquet autorités politiques et administratives locales autorités coutumière et la société civile est écovée à cet atelier c'est fini pour ces journales de cette heure mesdames et messieurs ces journales a été réalisé par monique maxime entre quoi la partie technique a été assurée par emile zola rubens koumbou françois capi en bas merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouvé à 13h30 marie louise bella moi je reviens demain à la même heure en attendant nous vous laissons en compagnie de haris mavoula et l'émission d'une commune à une autre au revoir merci